Voilà pour l'actualité, la prochaine édition c'est tout à l'heure à 12h30, retour à la voie libre, bienvenue au pays, premier de la saison, on vous fait visiter le pays de Ghana depuis tout à l'heure, on vous fera d'ailleurs découvrir comment faire dans cette région ici près de Ghana, comment faire du vélo-rail. Mais pour l'instant nous sommes à Charoux avec une vraie charloise en compagnie de Philippe, Denise qui nous fait visiter ce magnifique village. Oui on dit bien charloise ? On dit bien charloise, charlois et charloise oui, je vous l'affirme. Alors ici on est dans une cour a priori ronde, qu'on appelle la cour des dames. Oui cette cour s'appelle la cour des dames. Réservée aux dames on n'a pas le droit ? Peut-être que les dames venaient s'y promener, bavarder, broder, pourquoi pas s'y faire courtiser également, c'est un très bel endroit. Mais cet endroit autrefois, je vous ai parlé tout à l'heure que Charoux avait été fondé sur un castrome romain. Et Charoux a été construit à partir du centre circulaire de la ville, donc ici. Ici c'est le vrai centre d'origine. C'est le vrai centre d'origine, voilà. Et vous avez les bâtiments en forme semi-concave qui était autrefois l'ancienne citadelle. Qui sont devenus privés donc ? Privés, bâtiments privés. Qui sont des maisons de particuliers où on voit d'ailleurs des ateliers. Vous avez des ateliers, des boutiques, voilà. Et vous avez le bâtiment ici le plus ancien qui a gardé encore ces très belles fenêtres en pierre de taille gothique, ces portes. Bon Denise, tout ce que vous dites est vraiment passionnant, je crois qu'on va être obligés de revenir. Merci en tout cas pour la visite. On va aller visiter toute autre chose, pas très loin aussi, puisqu'on est dans le pays de Ghana. C'est l'histoire de Paléopolis qui nous raconte une histoire très 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 ancienne. On laisse tomber la pelle et la balayette. On travaille uniquement au pinceau pour ne pas abîmer les ossements. Les fouilles, l'atelier phare de Paléopolis. Ici, les plus jeunes découvrent eux-mêmes des squelettes de dinosaures. Presque comme un vrai paléontologue. Une manière d'apprendre en s'amusant. On est vraiment dans la médiation scientifique. Et le jeu est un outil pour arriver à la diffusion des connaissances. Trouver le juste équilibre entre ludique et scientifique, c'est ce que propose cette nouvelle exposition temporaire. Pour que tout le monde y trouve son compte, ici les reconstitutions de squelettes de dinosaures côtoient Jurassic Park et Playmobil. Paléopolis travaille en partenariat avec Vulcania et s'inspire de ses méthodes. La fréquentation de ce début de saison est plutôt satisfaisante. Cette année, ça part bien également. On est à peu près conforme à nos espérances. Sachant qu'à ce jour, en 2014, nous avions fait 5 800 visiteurs. Et qu'aujourd'hui, en 2015, nous en sommes à 5 700. Donc on a un différentiel de 100 qui peut s'expliquer sur le fait que les jours fériés cette année sont indépendants des vacances de Pâques. Fréquentation et recettes sont conformes aux prévisions. Pourtant, Paléopolis accuse un déficit de plus de 200 000 euros annuellement. Un nouveau parc met toujours plusieurs années avant d'atteindre l'équilibre financier. Mais dans le cas de Paléopolis, la société qui exploite le parc estime que le conseil départemental, propriétaire des lieux, a mal évalué les coûts de fonctionnement. Les charges se sont révélées bien supérieures à ce qui a été pressenti au lancement du projet. Des charges supérieures au lancement du projet, ça signifie un déficit structurel. Le parc espère 40 000 visiteurs cette saison 2015. Un chiffre qui devrait atteindre les 45 000 personnes en 2018. Ce qui devrait signifier l'équilibre financier pour Paléopolis. Il y a des collègues ici, à la gare SNCF ici. Là, d'où se parle ? Avant le passage à niveau, tu t'en reviendras. Ah, bah vélo-rail, on ne peut pas se tromper. C'est là, le vélo-rail. Sur la voie, vous aurez 5 passages à niveau. A chaque fois, il faudra vous arrêter et descendre des vélo-rail et vous traverser à pied, d'accord ? En poussant le vélo-rail. Une fois que vous serez au terminus, il faudra retourner les vélos. Donc il y a une plateforme en bois comme celle-ci. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des gens derrière pour faire contrepoids. Donc là, je vais demander aux deux garçons, s'il vous plaît, venez. Il faut que vous montiez à l'arrière sur le châssis. Voilà, ici, là, sur la barre en fer. Voilà. Vous vous accrochez bien. C'est bon ? Et ensuite, vous prenez simplement le vélo comme ça et vous le retournez. Il faut rester dessus, par contre, je n'ai pas. Vous savez tout. Non, vous savez presque tout, en fait. Ça descend à l'allée, ça monte au retour. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc, bah, c'est tout bon. Vous pouvez y aller. Bonne balade. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le vélo-rail qui nous dégourdit les jambes. On a vu que ça marchait pour les familles. Ça marche aussi pour toute l'équipe. Et ça ne fait pas de mal avant de finir l'émission. Ça ne force pas trop, Yannick. Là, ça va. Bon, on va vous laisser pédaler. Finalement, Richard, vous êtes le responsable du vélo-rail du Maillet. Ça date de quand, cette petite promenade sur la voie ferrée ? Cette activité, là, ça fait 5 ans que c'est ouvert ici. On a fait plusieurs fois des parcours. Donc, ils ont été rallongés de ce côté sur la Sioul. Et il y en a un autre qui part à Ghana, donc dans l'autre sens. Là, si je comprends bien, on est sur le grand parcours. 8 km. C'est celui qui plaît le plus. Pourquoi ? Qui est préféré à 80 % par les gens. Surtout parce que c'est boisé. Vous croisez 2 fois la Sioul, comme on vient de la passer, là. Là, on vient. Il n'y a pas beaucoup d'eau, d'ailleurs. Oui, en effet. Donc, c'est pour ça qu'il est préféré par la plupart des gens. Et c'est quoi, les rails, là ? C'était le train, avant, qui passait là ? Alors, avant, il y avait un train, oui. C'était une ligne PM, donc Paris-Méditerranée. Et en fait, pour les passagers, elle n'a pas duré très, très longtemps. Et ensuite, elle a beaucoup servi pour le fret. Fermée en quelle année ? Fermée en 1932... Ah non, construite en 1932, pardon. Et fermée, du coup, en 1945-1946. Et c'est vous qui entretenez les voies, là, qui faites tout ? Les voies sont à RFF, encore ? Oui, Radio-Fiori de France. Tout à fait, oui. Donc, au niveau de l'entretien des voies, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est la végétation autour. Et ça, c'est nous qui nous en occupons. Beaucoup de gens qui viennent suer, ici, sur ce moment. Oui, il y en a pas mal. Alors, à l'aller, on ne sue pas trop, c'est plutôt au retour. Est-ce que c'est dangereux ? C'est dangereux, parce qu'il n'y a pas de... Non, il faut juste respecter les consignes de sécurité qui sont données à l'accueil. Oui, oui. Et qui sont rappelées aussi sur le vélo, ici. Alors, il y a des endroits, il y a des stops, il faut absolument s'arrêter. Alors, tout à fait, oui. Il faut s'arrêter à chaque fois qu'il y a un passage à niveau, parce que vous croisez des routes. Donc, il y en a 5 en tout. Ils sont signalés soit par des banderoles élastiques, soit par des stops. Donc là, il faut s'arrêter, descendre du vélo et traverser à pied. Les gens viennent nous, là, de partout ? Comment vous vous faites connaître, en fait ? Eh bien, à part la publicité, des flyers, la distribution, pas mal dans les campings aussi, vu que c'est une activité qui est relativement familiale. C'est pas réservé aux familles, évidemment. Mais vu que c'est familial, c'est beaucoup les campings, des vacanciers qui viennent. De quelle date à quelle date ça fonctionne ? Alors, c'est ouvert de Pâques à la Toussaint, donc avril, novembre. Bon, je peux piquer une petite accélération, si tu as un reportage à nous montrer ? Allez, on y va, justement. On va parler d'une activité peu connue ici, dans le pays, qui est le métier de chauffournier. Chauffournier, c'est une activité absolument rare. C'est un fabricant de chaux aériennes éteintes pour le bâtiment. Allez, j'y vais. La chausse, c'est du calcaire, cuit à 900 degrés dans un four pendant 24 heures. Une opération qui a pour effet d'en extraire le gaz carbonique. Sur une pierre qui fait un kilo, par exemple, vous avez 500 grammes de gaz carbonique et 500 grammes de chaux-vives. Vous éliminez le gaz carbonique et vous obtenez la chaux-vive. La chaux-vive est moitié lourde comme la pierre, comme le calcaire. Cette chaux-vive, encore sous forme de granulat, est ensuite réduite en poudre et utilisée traditionnellement pour amender la terre agricole et pour les travaux publics. Mais pour réussir la préparation, il faut du temps. Toutes les opérations sont faites à la main. Le principe est simple. Pour obtenir de la chaux de construction, il faut dissoudre de la chaux-vive dans de l'eau et la chimie opère. On dit alors que la chaux est éteinte. Ça va durer une heure. Une heure comme ça. Puis après, ça va se refroidir. Ça s'énerve. Et surprise du procédé, au cours de son extinction, la chaux se met à monter en température, aux environs de 220 degrés. Un travail de transformation délicat et risqué que les maçons ne sont plus autorisés à réaliser eux-mêmes. Daniel Pinel fabrique aussi cette chaux pour eux, une quarantaine de tonnes chaque année. Elle est particulièrement appropriée puisque la chaux aérienne, la chaux éteinte, va prendre le gaz carbonique de l'air et va durcir au cours du temps. Donc elle ne va pas s'altérer, elle ne va pas se dégrader. Au contexte du gaz carbonique contenu dans l'air, la chaux redevient donc dure comme de la pierre. C'est cette propriété que l'on redécouvre depuis quelques années, notamment dans la restauration des bâtiments anciens et dont on se sert à Guédelon. La construction du château n'aurait pas été possible de cette manière sans la chaux de l'allié. Traditionnellement, depuis 2000 ans, depuis les Romains, pour coller et pour monter des murs de pierre, on utilise de la chaux et des remblées sableux. Et quand on fait effectivement la chimie des ciments, alors là on est dans une autre façon. Et là on utilise le ferraillage et ça permet des choses extraordinaires, les gratte-ciels, les buildings. Mais on est dans une autre architecture, il ne faut pas mélanger les deux. Depuis 2004, la pâte de chaux d'Ebreuil bénéficie également d'une norme européenne. La marque est déposée et depuis 2006, la société est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Je fais un matériau et je sais où il va. Et quand je veux voir un monument qui est fait avec de la chaux, alors là ça m'extase, c'est tout pour moi. Reste encore un défi, celui de la transmission. Daniel Pinel a trois filles qui ne s'intéressent pas à la chaux. Il a tout de même quelques années pour trouver un successeur. Son contrat avec Guédelon expire en 2025, lorsque le château sera terminé. Et voilà, c'est d'ici à Maillet d'école, Jean-Zart, qu'on va terminer cette émission. Philippe, c'est déjà la fin ? Malheureusement, c'est la fin, mais on peut retrouver, si vous n'avez pas suivi exactement l'émission, sur auvergne.fr.fr. Vous y retrouverez la vielle de Jean-Zart, vous y retrouverez la pompe aux gratons de Ghana. Vous y retrouverez le vélo-rail et le magnifique village de Charou. Et pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, comme à chaque jour à cette heure-ci, c'est la suite du 12-13 avec l'édition nationale. Et puis, évidemment, vous retrouverez l'actualité régionale tout à l'heure à 19h. Voilà, bonne journée sur France 3. Et plus que jamais, on peut le dire, je crois, la voie est libre. Allez, on y va ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501